S'il y a aussi un secteur important auquel le Président de la République accorde une importance particulière pour le développement de la Guinée, c'est bien la réalisation des infrastructures portuaires et sanitaires. Après l'extension du port autonome de Conakry et la réalisation du centre de santé amélioré de Tamita, dans la préfecture de Bofa, l'heure est aujourd'hui à la pose de la première pierre de construction du port fluvial de Boké et du centre de santé amélioré de Katuguma par le Président de la République. Une occasion pour les autorités préfectorales de Boké de se réjouir de cet autre acte que Posse Ralfa Kondé vient poser aujourd'hui pour le bien-être des guinéans. La pose des premières pierres du port fluvial et du centre de santé de Katuguma s'ajoute aujourd'hui à cette longue liste de réalisations qui font le bonheur de nos populations et la confirmation de la justesse de votre programme de société. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, que ce soit invoqué ici ou partout, sous votre clairvoyance direction, notre pays est en plein chantier, dans les multiples fronts du développement, de la démocratie et de l'unité nationale pour le bonheur de tous les guinéans sans exception. La construction d'un centre de santé amélioré vient à point nommé car s'inscrivant en droite ligne de votre politique sanitaire, au moment où notre pays est prêt à se débarrasser de l'épidémie à virus Ebola qui a endeuillé beaucoup de familles, Boké est l'une des rares localités du pays aujourd'hui qui ne soit pas frappée de plein fouillant par cette épidémie. Ce résultat est à l'actif de toute la population de Boké pour avoir accepté le respect des règles d'hygiène à travers les sensibilisations faites par les autorités à tous les niveaux, par la direction préfectorale de la santé, appuyée et soutenue par ses partenaires. Et vous particulièrement, M. le Président de la République, qui était venu appuyer les efforts sur le terrain dans la sensibilisation des citoyens et des expatriés à Boké, Kamsar, Sangaredi, précisément à Tinguinita. La construction d'un port fluvial ici à Katoukouma est accueillie avec joie par les jeunes, les femmes et les notables, car convaincue qu'elle contribuera à l'admurération de leurs conditions de vie par la lutte contre la pauvreté et le chômage. C'est pourquoi elle message de vous rassurer une fois encore de leur total engagement à vos côtés pour la défense des idéaux de paix, du développement et de l'unité nationale qui vous sont chères. La société Winning Alliance Port, chargée de la réalisation de ses infrastructures portuaires et sanitaires, promet de s'investir pleinement dans le développement socio-économique de la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes réunis à Katoukouma dans une ambiance festive et conviviale pour la cérémonie de pose de la première pierre du port fluvial de Pauké et du centre de santé de Katoukouma. Avant tout, en représentant le consortium de Winni-Arpick, je voudrais exprimer nos grands commerciements sincères à son excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, le professeur Alfa Gondé. Et souhaiter au peuple de Guinée nos meilleurs voeux, aux invités si présents et amis qui se soucient, soutiennent et aident à l'aboutissement de ce projet, nos sincères remerciements. Le consortium de Winni-Arpick se compose du groupe international Winni, du groupe du port de Yentai, de Hong Chao Investissement et de la société minière de Pauké. Ces quatre grands groupes internationaux et leurs filiales, Winni alias Port Limited, se mettent aujourd'hui à l'entière disposition de son excellence, le professeur Alfa Gondé, président de la République et des membres de son gouvernement. Par la construction de ce port fluvial, Winni alias Port Limited met en place un nouveau modèle d'affaires, une organisation unique pour le développement économique de la région de Pauké, offrant de nos potes possibles d'emploi. Dans quelques jours, le navire Winni-Etherity, qui est déjà au large de la Guinée, déchargera 20 000 tonnes de matériel pour la construction de ce port. Et à l'heure où je vous parle, le navire de Taïanko décharge au large de Konakki, la crue de transportement que nous avons baptisé la Pauké Winni-Star. Nous sommes en République de Guinée avec un esprit de création, de coopération, de développement partagé et de contribution. Nous avons offert à la République de Guinée deux centres de santé. Le premier a été inauguré par votre excellence le 18 février 2015. Le deuxième est construit, comme vous l'avez souhaité, à Katkuma, et nous y posons aujourd'hui la première pierre. Le ton de ces deux centres de santé est un début. On n'est fait que ce centre de santé pourra être utilisé rapidement pour servir la nombre de populations de Katkuma et des distinctes alentours. On souhaite aussi voir cette infrastructure être à la disposition du peuple guinéen. Pour les années armées, le construction de Winni-Afrique s'engage à jouer un rôle important dans l'accélération de la construction des infrastructures et dans l'élévation du niveau de vie du peuple guinéen. Durant les 56 dernières années, il s'est forgé une amitié très profonde entre le peuple de la République de Chine et celui de la République de Guinée. Et la construction de Winni-Afrique jouera un rôle d'exécutant et de témoin pour la consolidation et la sublimation de cette amitié afin d'augmenter les partenariats dans le domaine économique et culturel entre les deux pays et de poser un modèle gagnant-gagnant en profit du bonheur du peuple de ce pays. Enfin, je voudrais transmettre le message de félicitation de M. Soum Chéousse, PDG de Ouats. Il souhaite sincèrement que le peuple guinéen ait une meilleure vie sous la présidence de son excellence de professeur Al-Fakoundé. Professeur Al-Fakoundé ! Les caractéristiques de cette infrastructure portuaire qui va être réalisée les mois à venir sont bien claires. M. le Président, vous démontrez encore une fois que le développement des infrastructures économiques de notre pays se trouve au cœur du projet de société que vous avez élaboré en faveur du peuple de Guinée et qui se traduit chaque jour par des actes concrets. Vous démontrez aussi votre volonté de promouvoir le partenariat public-privé et d'encourager à travers des mesures incitatives appropriées les investissements directs étrangers au bénéfice de leurs promoteurs et de notre pays. Votre présence ici atteste enfin de l'amour qui vous lie aux populations de Bocquet lesquelles, en retour, ne manquent aucune occasion pour vous traduire leur reconnaissance et pour vous dire qu'elles vous portent dans leur cœur. La forte mobilisation de ce matin en est une parfaite illustration. M. le Président de la République, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une double signification. En effet, en dépit de la durée propre sanitaire que nous traversons, les appels que vous ne cessez de lancer en direction des investisseurs trouvent un écho favorable et notre pays est loin d'être infréquentable. Ensuite, nous disposons désormais dans notre pays d'un cadre législatif et réglementaire suffisamment attrayant permettant à tout investisseur qui le désire d'investir en toute sécurité. Cet acquis est à mettre à votre actif, M. le Président. Vous qui avez inscrit dans les priorités de votre programme de développement économique et social la valorisation de la potentialité minère au bénéfice des populations. M. le Président, le projet que vous nous faites l'honneur de lancer est un modèle de réussite en matière de partenariat public-privé. Nous avons d'un côté un groupement d'entreprises dont le chef de file est la société chinoise Weining Alliance Port qui, pour évacuer la box-site extraite du périmètre qui lui a été concédé, a décidé d'aménager un port fluvial sur le rieux Nunez. Ce port aura cinq postes à quai, dont quatre postes pour des barges de 8 000 tonnes et un poste pour des colis lourds. La longueur totale de ces postes à quai est de 486 mètres linéaires. Il est légalement prévu l'aménagement d'une aire de stockage de routes et d'autres constructions connexes sur une superficie de 410 000 mètres carrés. À ces différents ouvrages s'ajoute un volet acquisition d'équipements composés d'une grue de transportement, de huit remorqueurs et de six barges. Le coût total du projet s'élève à 100 millions de dollars US, entièrement financés par les investisseurs. À l'achèvement des travaux, dont la première phase s'étend sur un peu plus d'un an, ce sont 5 millions de tonnes de bauxite qui seront annuellement exportées à partir de ce port, transportées en haute mer par les barges puis acheminées par des gros navires vers la Chine. Il convient aussi de souligner le caractère intégrateur de ce projet dans l'optique de la mutualisation des infrastructures de transport à vocation minéraire initiée par le gouvernement. En effet, les dispositions de la Convention de concession ont prévu l'usage de cette infrastructure à d'autres opérateurs miniers évoluant dans la même zone, ceci engendrant d'importantes économies d'échelle et une gestion optimale du bassin maritime de la région. Je suis également heureux d'annoncer que durant les phases des travaux, ce sont près de 3 000 emplois qui seront créés sans oublier les opportunités de sous-traitance à saisir par nos petites et moindes entreprises. Dans le cadre du partenariat public-privé auquel je faisais allusion tout à l'heure, l'État, à travers ses différentes structures, a apporté aux investisseurs toutes les facilités sollicitées. Au niveau du ministère des Transports, il s'agissait des autorisations relatives aux sondages géotechniques et bathymétriques ainsi que les autorisations de navigation. Monsieur le Président, distingués invités, je voudrais, avec votre permission, renouveler à nos partenaires et promoteurs du projet toute notre reconnaissance pour l'excellente qualité de la collaboration que nous avons établie et qui a permis en si peu de temps d'aboutir à ce résultat. Je prends solennellement l'engagement que mon département poursuivra son accompagnement à travers ses services techniques de manière à lever toutes les contraintes qui pourraient entraver le chronogramme de mise en œuvre du projet. J'invite enfin les responsables, les élus locaux et les populations de Bokey à apporter aide et assistance à l'entreprise et à tous les travailleurs qui seront déployés sur le site et à veiller à la sécurisation de leurs matériels et équipements. Vive le professeur Alpha Condé, vive la paix et l'unité nationale. La construction des centres de santé améliorés à travers tout le pays est l'objectif que se fixe le président de la République. Cela pour aider les populations à souffrir désormais des soins de santé de qualité sans se déplacer. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui à Kato Kuma pour poser la première pierre du centre de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada les gens n'ont pas de son soutien, ils sont des gens et ils sont des gens qui sont de son soutien. La population est dans la ville et dans le village et dans notre sous-préfecture. Nous sommes dans le journal Hôpital Ferra. Nous avons le journal Hôpital Berratti, le sous-préfecteur, bien accouté n'a pas trop son nom et à nos divardés n'a d'énagré pour l'indépendant d'arrivée de méni on ne sait qu'après y arriver on n'a pas de gérer malheureusement qu'il faudrait n'a pas d'ébola à faire ou ma économie la bière et le mieux beaucoup et nana et moi moi voilà cagnon et oui le phénomène ma évolue la monna a de parce que nous n'avons pas besoin de parler. On ne peut pas finir guérir, l'habit DB mais aucun n'est pas forcément преступement. Nous avons l'habitude de continuer à faire une réunion complètement. Nous avons une réunion de travail, et nous avons fait une réunion de travail. Nous avons fait une réunion de travail, mais nous avons fait la réunion. Nous avons un projet de travail, mais nous avons fait 3 000 à 5 000 emplois. parce que vous m'avez dit que vous avez fait un petit peu. Mais ce projet est un peu différent de votre pays. Ce projet est un peu différent de votre pays. C'est-à-dire que tous les Guinéens qui auront des plateformes, des plateaux miniers, ils ont de la création financière et les sociétés de l'Etat et de la création financière et de la création financière. Pour lesquels nous avons de l'ancien projet, nous avons de la création de l'Etat et de la création financière. Nous avons un projet qui a dit « Président ». A nous souhaiter que, comme ça, c'est BK nana, Gak fannana, Ruissal fannana. Donc, le rapport de l'Unila, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires. Il 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 n'y a pas d'affaires, c'est-à-dire qu'en est-ce que avant, celle des entreprises, c'est une situation qui s'arrête. c'est-à-dire qu'ils n'appelent pas d'affaires ou donc, puis ils n'yют pas d'affaires, depuis des années, ce n'est-à-dire qu'on a toujours fait qu'il n'yrdia pas mal的ie. Il n'y a pas d'affaires관ées, comme la filed��� subi pour ça... Il nous n'y a pas d'indépendance. mais je n'ai pas toujours pas, je ne les ai pas de se faire. A moi je suis dit, si j'ai l'impression d'être, mais je suis dit, tu ne vas pas de dire. Lorsque je ne te l'ai pas dit, c'est pourquoi je l'ai dit. à à à on a raté ou les mains la gine on n'a pas qu'elle on n'a pas on n'a pas un 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 qu'el un c film on la c c c je il est très important, par exemple le gouvernement. J'ai mis en compte au Québec, et je ne sais pas si nous avons un premier Président. Alors, pour le départ, il est très important que nous avons raison. Que nous sommes en train de mener de l'échoire à l'Évily Kéli, qui n'ont pas besoin de la disposition. La Guinée, quand le Ebola tourne, il y a un tournoi, il y a un peu de la Guinée. Ceci est le Guinée. Si vous voulez en faire des fouteurs, il ne faut rien faire. Donc, si vous voulez, il y a un tournoi, la Guinée, il y a un tournoi, il y a un tournoi, il y a un tournoi. Il y a un tournoi, il y a un tournoi. Il y a un tournoi, il y a un tournoi, Est-ce que, si vous voulez voir le reste d'un moment ou le reste d'un moment en Nama ? Nous n'avons rien à faire. Les États qui sont avec les États qui sont en Nama. Pourtant, vous êtes sur le reste d'un moment où le reste de la Réunion, vous n'avez rien pour faire au reste d'un moment. Vous vous êtes rafouillé par la Cori. Parce que nos États qui sont venus aux gens sont dans tout. et le gouvernement a demandé la guerre d' Heiland-Skata re, c'est là que cela ne nous déroule. Dans la même chose, on ne pense que nous avons demandé à la guerre. C'est ce que ça a été dit. Donc, nous avons demandé la guerre, il nous a demandé la guerre, c'est ici qu'il nous donnerait à la guerre. softake l'ordre du pouvoir d' dignifier. c'est ici que nous avons demandé à la guerre, il me leur dit à la guerre. Tout ça, il y a un changement à la guerre, ils vont continuer. ils vont avoir ? Tu ne vas pas l'entendre à cela. Je ne vais pas être bon pour moi ce que je lui dis. Je dois demander plus auto-st募rice que le protégime. Un degré tout, avec l' ‏Homme d'Affaires. Nusqu'ai pas le but à... Non seulement le plus auto-st募rice, si je führen downtown des villages, jeUSTESS pour le protégorisme, je russe pour la propriété. Au-delà ce pouvoir, D'ailleurs, ça franchit tudo que je fais la confiance en amont. On fait le nom d'Affaires, parce que cela n'est pas été tout de suite à l' Anthony, tu dois demander uneはérie. Est-ce qu'il faut faire ça? il y a une société qui est encouragée. Nous avons menacé que nous avons développé des gens. Avec tout, il y a une société qui est de la société qui est de la société. Et il y a un millionnaire qui est de la société qui est de la société. alors il va faire de la faille de oubère gené ont été on relâche on n'a pas été maire à ce moment là et on se rembourser la guiné mou guillé coulou on dirait peine à faire de la boue de la mara d'angé n'a pas dans son nom il fait du bagar a qui finit dans l'eau là il fait du mou pour elle à l'événement Il n'y a qu'à plus de peaux. Donc, je le sais, je le sais. Je le sais, je le sais. pour le vendre et l'on ne veut pas en faire un mal de temps des directions nous soutenons dans la journée on ne veut pas nous souhaiter un pays de voulipide on ne voulait pas on sait tous tababi il faut alors qu'on a dû donc il y a toujours qu'il y a surtout le 9 le tournoi nous ne veut pas dire toi il y a toujours il y a toujours un degré où j'ai déjà le dernier le monde en tout cas c'est moi ces gens qui font très difficiles. Je ne peux pas penser à tout ce gouvernement. C'est toi, qui ne me remonte pas ? D'accord que ça ne fait rien. En fait, je n'ai pas la première raison de l'équipe. Mais je ne m'en fous pas. D'accord. Cette personne ne m'a sûrement dit que, nous, nous, nous devons parler, et nous, nous devons parler de la friendesse. Nous devons parler de la friendesse. nous devons parler de la chanson entre les femmes. en tant que ma fille, en tant que ma fille, en tant que ma fille, je n'ai pas un homme d'autre. Je ne t'ai jamaisesti en tant que maman. La première fois, c'est le moment où on part de l'autre, c'est le moment où je ne peux pas trouver. Elle ne veut pas se dire que moi-même. Elle ne veut pas dire que ça. Elle ne veut pas s'en pre former. Elle ne veut pas s'en remettre à l'autre. Elle ne veut pas s'en remettre à l'autre. Mais elle a dit, En acceptant de construire un port fluvial à Bokeh, le président de la République s'est bien fixé un objectif. On a beaucoup de projets miniers, mais la partie de ce projet, c'est que ce projet va associer des Guénéens au développement des mines. C'est-à-dire, les Guénéens vont avoir des permis miniers de bauxite. Et la société va financer ces sociétés afin de pouvoir extraire la bauxite et l'acheter. Donc, ils seront pré-financés et la bauxite sera rachetée par la société de Guénéens. Ce qui va nous permettre de créer une véritable classe d'hommes d'affaires miniers, ce qui n'a jamais existé en Guinée. Ça, c'est le premier pas du changement du mode de gestion des mines en Guinée. Il y aura deux heures de main des miniers guénéens. Nous ne serons plus seulement des ouvriers ou des employés. Nous serons nous-mêmes des miniers capables de transformer les pays. Et demain, nous pourrons créer de très grandes sociétés miniers de Guinéens qui pourront être capables d'exporter des mines en l'extérieur. Voilà l'ambition que nous avons pour la Guinée. Que nos richesses nous servent et nous servent à nous développer, à créer des hommes véritables, hommes d'affaires. Parce qu'eux, ils ne partiront pas s'il y a des problèmes. Nous serons là, parce qu'ils sont chez eux. Plus nous avons d'hommes d'affaires guénéens, plus la Guinée ira de l'avant. Le chef de l'État vient ainsi procéder à la pose de la première pierre de construction de ces deux infrastructures. Le centre de santé amélioré et le port fluvial. Le centre de santé amélioré et le bonheur. Le centre de santé amélioré et le développement de la sécurité améliorée. Deux projets importants qui vont permettre de générer des milliers d'emplois pour les jeunes. L'école primaire du centre de Sangaredi. L'infrastructure a été réalisée par la compagnie minière GAC, Guignan Aluminia Corporation. Cela grâce à la politique minière engagée par le Président de la République. Celle surtout d'inciter les sociétés minières à mettre des révérences à la disposition des populations riveraines pour leur permettre d'acquérir d'importantes infrastructures qui rentrent dans l'amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de travail. Excellences, Monsieur le Président, il est important de souligner aujourd'hui devant les populations de Sangaredi que l'école que vous avez l'honneur d'inaugurer et tant d'autres infrastructures sont le fruit de la coopération Guinée-Émirat-Arabe dont vous avez été l'artisan principal. Au départ de BHB Billington, la société GAC était au ralenti et risquée de s'arrêter faute de financement. Il a fallu votre implication personnelle pour trouver finalement un partenaire digne de nom et relancer les activités de cette entreprise. Et c'est à ce titre, de bien d'autres raisons, que les populations de Sangaredi soutiennent sans réserve le projet de société du professeur Alpha Kondé qui aujourd'hui fait la fierté de tous les Guinéens. Enfin, nous restons convaincus que les populations de Sangaredi ainsi que l'ensemble du peuple de Guinée voteront massivement pour la réaction du professeur Alpha Kondé en guise de reconnaissance aux multiples efforts consentis pour notre bien-être. En plus de la réalisation de cette école de 24 salles de classe, la compagnie mounière Moubadala des Émirats Arabes Unis compte également engager d'autres programmes de formation en faveur des jeunes en vue de leur implication dans le développement socio-économique de la Guinée. Parmi ces programmes, il y a l'amélioration des infrastructures, du curriculum et de l'appui financier à plus de 500 stagiaires en partenariat avec le centre de formation professionnelle de côté, un programme de stage que nous allons lancer cette année et surtout un programme international de renforcement de capacité où plus de 16 brillants jeunes cadres guinéens se trouvent actuellement dans les opérations à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis. Nous allons très prochainement lancer le recrutement de 20 autres candidats qui bénéficieront de ce programme dans le cadre de renforcement des capacités locales. Nous osons espérer vers 2022, nous parviendrons à former plus de 200 Guinéens qui contribueront non seulement à soutenir un projet d'une envergure comme GAP, mais aussi à contribuer au processus de développement socio-économique de la Guinée. Le président de la République s'est fortement réjoui de voir la société minière GAC remplir ses engagements en faveur de la population de Sangaredi. Pendant la campagne, j'avais promis à Sangaredi que la politique minière allait changer. Nous savons que Sangaredi, qui a un grand nom, était presque condamné à mourir. Après le départ de BHP Bennington, le projet était presque arrêté. Mais grâce aux bonnes relations que nous avons établies avec Abu Dhabi, Moubada est venu reprendre la relève. Aujourd'hui, Sangaredi a l'espoir. A l'espoir que la mine va se développer. Non seulement la pollution de la bauxite, mais plus tard une raffinerie, car transformer la bauxite en alumine rapporte plus, et le transformer de la lumine en alumine rapporte encore davantage. Dans le nouveau code, nous avons demandé aux sociétés d'avoir des activités sociales pour les populations, et ensuite d'employer aussi la sous-tertance locale. Déjà, la condition de cette école et d'autres est un signe que Moubada et Ezea s'engagent effectivement à accompagner les populations locales, car l'éducation est la puère primauté pour le développement des pays, l'éducation et l'hôpital. Mais, je dirais aussi à notre ami, qu'il doit aller plus loin. Vous avez besoin de ce que la population sait. Ils ont besoin d'électricité et de l'eau. Donc, nous devons travailler pour l'électricité et de l'eau. Il faut avoir confiance en l'avenir de la Guinée. Ça fait seulement 4 ans et quelques que nous sommes là. Vous avez vu les changements qu'on a apportés. Ceux qui, pendant 30 ans, étaient là et qui ont laissé Sangarevi presque mourir, sont très mal placés pour venir aujourd'hui vous faire des promesses. Parce que ce qu'on n'a pas fait pendant 30 ans, ce n'est pas en 50 ans qu'on va le faire. Donc, nous vous faisons confiance, nous allons faire confiance à la population de Sangarevi. Nous serons à vos côtés pour que la mine se développe. Nous serons à vos côtés pour qu'il y ait des réalisations sociales, pour qu'il y ait des dispensaires pour les femmes. Nous venons de Katjanya où nous allons construire avec notre société un centre de santé pour que les femmes enceintes ne soient plus obligées d'aller accoucher. Ça leur pose beaucoup de problèmes. Ils pourront accoucher sur place. Nous allons faire la même chose ici. Aussi, en dehors de Sangarevi et du port de CBG, nous allons voir un port frivial qui va permettre aussi l'éclatation de la voxie. Donc, si vous avez cité trois sociétés, vous avez oublié qu'il y a une quatrième société qui est Winning qui va aussi commencer bientôt l'éclatation et qui va employer 5 000 personnes choisies entre Bofa et Boké. Donc, il ne s'agit pas de promettre, il s'agit de réaliser. Hier, vous vous posez des questions. Est-ce que Sangarevi va mourir ou pas ? Aujourd'hui, êtes-vous sûr que Sangarevi va aller de l'avant ou pas ? Oui. Est-ce que vous avez confiance à l'associé Moubadala et à ses partenaires ? Oui. Travailleurs, alors nous allons nous battre non seulement pour l'amélioration de vos conditions de vie, mais pour l'amélioration de votre qualification. Car il s'agit que demain, nous, Guénéens, nous sommes incapables de gérer nos mines nous-mêmes et que nous n'ayons que des PDG qui viennent et que tout le reste soit fait par les Guénéens. C'est pourquoi nous tenons non seulement la formation ici, mais la formation aussi aux Émirats. Dans l'accord que nous avons, il est prévu que la Guinée ait 5% de la raffinerie qui sera construite à Abu Dhabi. Donc, il est important que non seulement nous métions l'éclatation de la bauxite, mais l'éclatation de l'alumine et de l'aluminium. Voilà les objectifs. Pendant des années et des années, le richesse ne nous a pas servi à grand-chose à part ces BG. Aujourd'hui, avec ces BG, Rissal, Moubadala, Winning, les populations vont enfin bénéficier des fruits, des vraies richesses. Le sous-sol va servir désormais, pas seulement à l'agriculture. J'ai entendu le maire dire que vous avez perdu beaucoup de pâturage. C'est pourquoi nous nous sommes lancés dans la politique de construction d'usines d'alimentation de bétail. Quel est le grand problème que nous avons aujourd'hui ? C'est l'affrontement entre les éleveurs et les paysans. Pourquoi ? Parce que les éleveurs n'ont pas l'alimentation de bétail, donc ils vont sur les champs. Nous avons signé avec une société marocaine qui va bientôt commencer la construction d'une usine d'alimentation de bétail afin que nos paysans puissent désormais avoir leur champ tranquille, mais que les éleveurs aussi puissent avoir des vœux beaucoup plus gros, qui nous donneront beaucoup plus de viande et mettre fin à cette bataille récurrente entre paysans et éleveurs. Voilà les objectifs que nous avons. Voilà ce que nous allons faire. Je suis très fier de cette école, mais ce n'est qu'un début. Vous avez dit que Sangaradi est parti je ne sais pas, de 10 000 à 100 000. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'autres écoles comme ça, pas seulement un lycée qui est refait, mais d'autres lycées, mais aussi un grand hôpital. Alors, vous avez un grand challenge. Électricité, water, et un grand hôpital. Vous êtes prêts pour ça ou non ? Voilà donc ce que je tenais à vous dire. Mais, vous devez maîtriser le savoir. Vous devez accepter d'aller en stage. Vous devez accepter de vous perfectionner. Parce que tant que nous n'aurons pas la maîtrise nous-mêmes, comment voulez-vous qu'on sache combien de tonnes de bauxite sont chargées si nous ne sommes pas capables de contrôler ? Comment pouvons-nous connaître la teneur de la bauxite si nous-mêmes ne sommes pas capables de contrôler ? Voilà pourquoi il ne suffit pas seulement de produits. Il faut être capable de savoir tel bateau a transporté tant de tonnes de telle qualité. Ça, c'est vous qui devez le savoir. Si vous le savez, la Guinée aura beaucoup plus de bénéfices. Sinon, tant des sociétés exporteront un box-il qui fait 60%, on le dira 40%. Alors, c'est pourquoi vous devez pas seulement vous intéresser à la production, mais vous intéressez à la maîtrise de la composition technique et de la qualité aussi du poids qui est partie dans chaque bateau. Voilà ce que je vous demande. C'est en ce moment que nous avons la maîtrise effective et que chaque centime qui est perdu sera récupéré. Voilà ce que je peux vous dire. À la population de Sangaridi, j'espère que la coopération sera parfaite. parce qu'il faut que vous aussi, vous soyez disposés à travailler avec nos partenaires. Il faut que vous soyez disponibles. Parce que si quelqu'un te lave le dos, toi aussi, tu dois te laver ton ventre afin que tout le monde soit propre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je me félicite qu'ici, vous ayez mené la lutte contre l'Ebola. Parce que l'Ebola a mis notre domaine à terre. Pourquoi il est important qu'on ait des sous-traitants guinéens ? Moubadala et Gag, je les félicite, c'est pourquoi je suis venu les voir, qu'ils sont restés malgré l'Ebola. Beaucoup de sous-traitants sont partis. Mais si c'était des sous-traitants guinéens, ils seraient partis ou ils seraient restés ? Ils seraient restés. Alors battez-vous pour connaître le mal-firm des sous-traitants guinéens afin qu'aucune activité économique ne soit rentrée désormais. certainement, qui s'est éloigné à nous-mêmes. T'as écrit de notre soldat, ou qui est de l'association ? C'est qu'il y a de l'usine de l'esprit, il y a desze neurologues, Nous avons donc été actifs En fait, nous avons été en train de rester en place de la cuisine Non seulement l'étude J'ai étudié Fais-le Et nous avons été en train de faire J'ai été en train d'être Et dans 8 salles Et je n'ai pas été étudié Et je n'ai pas été en train de prendre Je n'ai pas été en train d'écrire Et je n'ai pas été chargé Elle vient de s'im 여�voire et se t'entraper. Donc, tu es à me dire, je voulais dire, je voulais que je ne voulais pas que tu sois ma une personne. Mais elle vient d'être à moi. Elle vient d'être à nouveau. Elle vient d'être à nos amis. Elle vient d'être en tentative avec une vie. Elle vient d'être à nos amis t'en prouillant, de dire à un enfant, de dire à ce que je fais. Elle vient d'être à nos amis. Elle vient de faire mal. Elle vient d'être à nos amis. on voit la tête à la fin, et dans mon ingénieur, on y a un peu de neuf, qu'on a trouvé l'essence de la qualité de mon droit. Par exemple, le 40 % alors qu'il y a 50 %. Mais tant que travail d'embarquement, je vais l'embarquer, un peu de qualité de mon droit, je vais prendre les mains à la fin de la fin. Nous sommes en Afrique de la Reunion. Nous sommes en Afrique de la Reunion. Nous sommes en Afrique de la Reunion. Nous sommes en Afrique de l'ambition. Nous sommes en Afrique de l'ambition. Travailleurs, vous êtes en Afrique de l'ambition ou pas ? Être prêt à avoir de l'ambition ou pas ? Oui. Alors, si vous avez de l'ambition, c'est ceci, c'est un modèle pour toute l'Afrique. Merci. Et Ebola, continuez à vous battre. Ebola n'est pas fini. Continuez à vous laver les mains. Continuez à vous laver le savon. Continuez les mesures. Même après Ebola, c'est là que nous sommes en Afrique de l'Arabat. Allez, pour la voir, continuez. Fais là. Il y a une femme à l'Arabat. Il y a une femme à l'Arabat. Il y a une femme à l'Arabat. Merci. Le chef de l'Etat vient ainsi procéder à la coupe du cordon inaugural pour signifier solennellement l'ouverture de cette école. Une école qui vient apporter un plus dans le paysage architectural de la ville de Sangaredi. Une ville où la population s'est fortement divisée pour témoigner de son soutien sans réserve au président de la République dans la réalisation de ses ambitions de développement. C'est placé à l'éternité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501